Musique C'est la première manifestation économique et populaire de Bourgogne. C'est 175 000 visiteurs. Je vous rappelle que le département de Côte d'Or n'a que 500 000 habitants. Vous voyez donc cette proportion extrêmement importante. Et les retombées directes, c'est-à-dire les ventes que font les exposants, restaurateurs et autres. Mais également, pensez à tous les gens qui viennent, qui vont manger dans les restaurants déjeuners, qui utilisent les taxis, qui prennent des chambres d'hôtel. Donc il y a un chiffre d'affaires induit pour la communauté déjeuner, ce qui est important. Musique On s'est adressé à un pays du Nouveau Monde, le Chili, qui développe un vignoble de façon particulièrement intéressante. On retrouve tous les plants français, avec une particularité, c'est qu'ils sont des plants directs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte-grès. L'autre chose qui est intéressante pour les vins du Chili, c'est le fait qu'ils se lancent, je vais dire, à la Bourguignonne, dans la culture parcellaire. C'est-à-dire en cherchant l'adéquation de la variété de raisins avec le sol. Le Chili, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une gastronomie, c'est de l'artisanat, c'est du folklore. Tout ça sera présenté dans le cadre du pavillon chilien. Il y a à la fois à peu près 80% d'exposants que nos visiteurs aiment retrouver tous les ans. Mais ça veut dire qu'il y a 20% de nouveaux. Donc ça crée de la nouveauté, une édition ne se ressemble pas à une autre.